La Tifa qui est un petit peu remontée à 1,40€, c'est normal, avec une cote très basse, on a joué un petit peu contre la favorite, mais elle demeure toujours la concurrente à battre. 9,10€ pour le 11, coup de dépleine, 9,40€ pour le 12 d'Alcoré. Voilà pour les trois concurrents les plus joués. La voiture accélère, on voit que ça se passe mal pour Authentic Amour, qui s'est montré un petit peu hésitant, la numéro 4 au centre. Il se rééquilibre néanmoins. Désir des caillons est repris. Et les voilà qui se lancent avec Daktari Lubocage à l'extérieur, qui a pris un bon départ, bon départ du numéro 2, Cachou Desmolans, avec Zatifa également, qui s'est bien annoncé. Nous retrouvons également en bonne place Chemin du Jacqui, au centre Classical Love, avec sa toque rouge, qui est cinquième, alors que coup de dépleine est à la corde, Dalkoré également, qui est sur ses talons. Premier tournant avec Daktari Lubocage, qui est en tête, le numéro 7, avec Patricia Felbert. En deuxième position, trotte Cachou Desmolans, qui est accompagnée par Zatifa, qui est en dedans. Coul Despleines est à proximité les premiers, en quatrième position devant Chemin du Jacqui. La casacque jaune en dedans, sur un troisième rideau, le stage de Dalkoré, le numéro 12, avec Désir des caillons, qui est un petit peu plus loin, devant Balzanfort Clara, Classical Love, qui est en dehors, alors que se retrouve pour l'instant en retrait Authentique Amour, avec Boogie Danover, qui se retrouve parmi les derniers, en compagnie encore de Barron Derpé, alors que l'on retrouve également en retrait les concurrents comme Boogie Danover. Il sort tout le tournant et aborde maintenant la ligne droite des tribunes. Avec toujours en tête Daktari Lubocage, et Zatifa, la favorite, est dans son dos, avec Cachou Desmolans, le numéro 2, qui est en troisième position, à l'extérieur de Daktari Lubocage. Classical Love se rapproche en dehors avec Sandra Monnier, Coul Despleines à le parcours idéal, avec Renaud Pujol, c'est le numéro 11. Il est tout près dans le sillage des premiers, devant Chemin du Jacqui, avec Désir des caillons. Un petit peu plus loin se retrouve également le numéro 10, il s'agit de Balzan Forclara. Il passe devant les tribunes, trois concurrents de front, Daktari Lubocage à la corde, à l'extérieur Classical Love, qui essaie de faire le forcing pour se rabattre. Il va venir couvrir dans un premier temps Cachou Desmolans, et Zatifa coudent des plaines sur ton embuscade, ils ont un très bon parcours, Dalcouré est un petit peu dans la boîte. Classical Love, qui est un cheval dur, qui se plaît sur l'herbe, comme le démontre sa victoire l'autre jour à Fraunfeld, qui prend les commandes. Avec Classical Love, Sandra Monnier qui est en tête, Daktari Lubocage est dans son dos avec Zatifa qui est troisième, alors que le numéro 2, Cachou Desmolans, reste un peu en suspension. Devant, coule des plaines, Dalcouré qui est dans la boîte. En cinquième position pour se diriger en face, un peu plus loin suivent Désir des caillons, chemin du Jacqui, Balsan Forclara, et autres boogie d'à 9h. Début d'agne opposée, ça ne bouge pas pour l'instant, avec Classical Love qui contrôle. Dans son dos, trotte toujours Zatifa, avec également en troisième position, Daktari Lubocage, Zatifa qui a pu se décaler, d'autant que Cachou Desmolans semble en perdition. Dalcouré se rapproche à son tour, avec au centre également la présence du numéro 13, Bouguie d'à 9h. Accélération en face, avec Zatifa qui prend maintenant les commandes, avec Kool Despleines qui vient à sa hauteur, Dalcouré est en troisième position. Classical Love qui a fait fort en début de parcours, on n'est plus que 4 ou 5ème, avec Chemin du Jacqui qui est à sa hauteur, avant encore Balsan Forclara. La favorite, Zatifa, avec Henri Turetini qui pénètre en tête dans le tournant final, avec Dalcouré qui est dans son dos, en troisième position, Kool Despleines, la quatrième place pour Chemin du Jacqui, avec également Balsan Forclara, le numéro 10, Classical Love, qui essaie de se relancer en dedans. On très bientôt de la dernière ligne droite, avec Zatifa qui a toujours le meilleur, en deuxième position, Kool Despleines, Dalcouré qui est en dedans, devant encore Chemin du Jacqui, avec Balsan Forclara, qui est en 4 ou 5ème position, ils abordent maintenant la dernière ligne droite, avec environ 450 mètres à parcourir, avec Zatifa qui a toujours le meilleur, Dalcouré qui va sans doute plonger en dedans, avec Kool Despleines également qui est là, Classical Love qui se retrouve nettement en retrait maintenant, alors qu'ils abordent les 350 derniers mètres, avec Chemin du Jacqui également, qui essaie de sprinter en dehors, mais Zatifa tente de contrer toutes les attaques, avec Dalcouré qui est en dedans, Kool Despleines qui est 3ème, Chemin du Jacqui, Balsan Forclara qui sont en retrait, avec Zatifa qui contrôle parfaitement la situation, le numéro 1 avec Henri Turettini, qui va dominer à nouveau la situation, Zatifa qui demeure invaincu en deux tentatives, depuis le début de l'année, Dalcouré le numéro 12 termine 2ème, Kool Despleines termine 3ème, le numéro 11, et la 4ème place conservée sans doute par le numéro 6, Chemin du Jacqui. Voilà pour l'arrivée de cette compétition, As, 12, 11 et 6, avec la victoire une nouvelle fois pour Zatifa, la fille de Prodigious, qui s'est tout simplement joué de l'opposition, pour finir, Dalcouré qui court en progrès par rapport à l'autre jour, à Frontfeld et 2ème, Kool Despleines termine 3ème, la 4ème place pour Chemin du Jacqui, c'est peut-être Baron d'Herpé, le numéro 14, qui comme d'habitude termine fort avec Pauline Davé, qui vient chercher à la fin la 5ème place, nouvelle démonstration des Zatifa, que l'on retrouve ici à midi droite, Dalcouré en dedans ne peut rien faire, Kool Despleines qui a une nouvelle fois tout donné, doit se contenter de la 3ème place, quant à Chemin du Jacqui, il court de belle manière, déception avec Classical Love, mais qui a couru de façon très offensive, qui s'est rapproché devant les tribunes en 3ème épaisseur, et qui en avait un peu plein les pattes, entre guillemets, au bout de la ligne opposée, qui n'a pas pu se relancer ensuite, et Zatifa, Dalcouré, et Kool Despleines, qui compose le podium de ce prix des Pacrettes, on se retrouvera dans quelques instants, ici à Manche, pour la plus belle de la soirée, le trophée vert, avec la venue du petit champion de Loris Garcia, et Claude Bloire, qui est confié aujourd'hui à Adrien Burger.